Bonjour à vous, comment allez-vous ? Peut-être en vacances ? Et autres ? D'accord, aujourd'hui je suis en très brève, petite capsule audio pour parler des Jeux Olympiques. Alors j'écoutais tout à l'heure, je vais reprendre un peu ce qu'il disait, du moins j'ai essayé de rajouter des compléments. Alors il y a Psychodélique, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Psychodélique, qui est très intéressant, c'est un serbe qui a expliqué ce qui se passe avec les Jeux Olympiques. Une catastrophe ! Et si je dis une catastrophe, c'est même pire que ça, c'est même pire que ça. J'ouvre ma fenêtre parce que je vous assure, la chaleur elle est horrible en ce moment, c'est vraiment, je vais simplement la mettre en, voilà. Et donc, bah ouais, c'est la cata totale, c'est la catastrophe sur les dépenses qui ont été faites, des milliards et des milliards qui ont été dépensées pour rien. Des touristes qui ne pourront même pas réellement profiter parce qu'il y a plus de 44 000 barrières qui ont été mises, des places vendues à des prix de 12 000 euros, pour avoir les premières places, sûrement les finales, des Jeux Olympiques. Une véritable cacophonie totale, absolue. Des restaurateurs qui se plaignent, qui ne sont pas contents parce que du coup, ils vont être obligés de fermer leurs restaurants, leurs cafés, etc. Des boutiques vont fermer. C'est ça les Jeux Olympiques ? Merci monsieur, notre cher président, merci à madame Hidalgo et compagnie. C'est un scandale, un véritable scandale. Moi je serais les Français. En fait, si vous voulez, j'irais plus voter, j'irais plus rien du tout, de toute façon, c'est clair. En réalité, c'est vraiment du foutage de gueule. Excusez-moi du mot que j'emploie parce que c'est vraiment une société. On est vraiment en idiocratie. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Idiocratie. Je vous conseille de regarder ce film. Moi je l'ai vu deux fois. Regardez bien, ça s'appelle Idiocratie. Et vous allez tout comprendre du modèle sociétal dans lequel nous sommes. C'est une catastrophe absolue. Et Psychoanalik l'a bien souligné. Ces 44 000 barrières, c'est d'un ridicule. Vous avez une espèce de truc bizarre, des musiques bizarres. Tout est bizarre. Je discutais avec une amie l'autre jour, mercredi. Elle me dit, je suis content, je vais ramener mes enfants. Je lui dis, mais bon, Alexandra, tu sais très bien que... Voilà, c'est un peu n'importe quoi, ces Jeux Olympiques. La Seine, il y a des gens qui pêchent des vélos rouillés, des machines à laver, toutes sortes de trucs. Elle n'a pas été purifiée, la Seine. C'est faux. C'est archi faux. Moi je ne voudrais pas m'y baigner. Parce que peut-être que le lendemain, vous avez chopé la varicelle. C'est ce que je veux dire. Donc moi je ne sais pas, je n'arrive pas bien à comprendre un peu ce qui se passe là. Et vous imaginez pour les touristes... Alors il y a un problème, je vais vous expliquer ce qui se passe un peu plus ou moins. Je reprends un peu ce que Psychodélique a expliqué. C'est qu'il y a des QR codes, on ne peut pas lire. C'est-à-dire en fait, vous avez des QR codes, mais s'il y a du soleil, vous ne pouvez pas lire le QR code. Alors il y a une policière, ils en ont tellement marre, ils ont dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous imprimiez vos QR codes. Vous voyez des touristes arriver avec leurs imprimantes portables pour imprimer leurs QR codes ? Je ne sais pas, je pose la question. Je ne sais pas si je dis ça, je ne dis rien. Je n'en sais rien, est-ce que c'est normal ? Donc voilà, déjà une aberration. Puis c'est marrant parce qu'il y en a certains qui n'ont pas de QR codes. Ils vont manifester contre le Sahal, contre Israël, etc. Vous avez les Kurdes, vous avez tout ce que vous voulez. Eux, ils n'ont pas besoin de QR codes. On a aujourd'hui un type qui est triplement fiché, il n'a pas besoin de QR codes. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ça se passe bien. Moi, je me demande comment ça se fait que la révolution n'ait toujours pas arrivé dans ce pays. Comment il n'y a pas eu encore la révolution ? Ça devrait arriver, je pense. Moi, c'est ce que j'ai prévu de toute façon. Donc de toute façon, on est très très mal parti. Et puis c'est la honte, vous imaginez, pour la France, qu'elles soient des Jeux Olympiques. Bon, après les Jeux Olympiques, ce n'est pas trop mal tasse de thé. Mais il y a eu quand même des pays qui ont organisé, je ne sais pas moi, le Brésil, la Russie, la Chine, New York. Enfin, plein de pays qui ont organisé des Jeux Olympiques. Il n'y a pas eu de bordel comme ça. Là, vous ne pouvez même pas circuler. Vous avez des endroits. Moi, je ne vais pas à Paris. Je vous le dis tout de suite, je suis en banlieue, mais je n'irai pas à Paris. Le RER, il est juste à côté de chez moi. J'ai le RER C, là, Saint-Gracien. Et je le prends et j'arrive directement à Porte-Maillot. Vous voyez, j'arrive même, comment ça s'appelle ? Champs-de-Mars. J'ai le Champs-de-Mars, j'ai la Tour Eiffel juste à côté. Champs-de-Mars, j'en ai, je crois, pour à peu près 40 minutes. Et j'arrive au Champs-de-Mars. Vous voyez, je suis juste à côté. Non, je n'irai pas. Non, non, je n'irai pas. Après, le sport, on peut aimer le sport. Moi, j'aime bien le sport. Mais là, non, c'est de la folie totale. Je ne sais pas. Il paraît qu'ils ont des invendus de billets. Il y a des mecs qui ont parlé. Ils sont à plus de 1,5 million de billets non vendus. Mais moi, je pense que c'est même beaucoup plus que ça. Ils ont minimisé, en fait. C'est une catastrophe. Ils vont même être obligés de donner des billets, de toute façon. Là, par contre, si vous avez des billets, vous n'accéderez pas à la finale. Évidemment, les gens qui vont accéder à la finale, avec des billets à 9000, 12000 euros, les billets vendus pour la finale, pour les différentes finales. Je veux dire, bien sûr, parce qu'il y a différentes disciplines, forcément. Donc, du coup, c'est un vrai scandale. Un scandale. Une honte, ces Jeux Olympiques. Et vous avez notre cher président. Oui, nous sommes représentants. Le jeu nous rassemble. Ah oui, le jeu nous rassemble. Ah oui. Oui, effectivement, il nous rassemble, le jeu, cher monsieur. En fait, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Une honte. Moi, j'ai honte de ce pays. La honte de ce pays. C'est une honte absolue. Voilà la société crématoire dans laquelle nous sommes. C'est une société complètement dystopique, nihiliste, comme disait Nietzsche. Comme disait Nietzsche, en fait, quand il parlait des gouvernements, le monstre froid, qu'il l'appelait. Voilà l'organisation dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc, je pense que ce pays, je me demande si je vais y rester. Je me pose même la question. Est-ce que je ne partirai pas ? Moi, j'ai une amie qui m'attend aux Etats-Unis. Mais bon, les Etats-Unis, c'est pareil. Moi, je lui ai dit, bah oui, mais moi, je ne veux pas trop y retourner. Parce que, du coup, le problème, c'est qu'il bouffe mal. Il bouffe surtout très, très mal. Moi, j'ai une amie. Elle a pris je ne sais pas combien de kilos. Je l'ai des fois. Vous savez, je fais des visioconférences avec elle sur Zoom. Elle a un peu maigri, quand même, parce qu'elle a refait un régime. Mais il bouffe n'importe quoi. Moi, je sais, quand j'étais parti au stage, j'avais pris 10 kilos en un mois. 10-12 kilos en un mois. C'est une catastrophe. Donc, voilà. Même là, ça ne me dit rien. À part, peut-être, aller dans un autre état. Je ne sais pas. Ou aller dans un autre pays. Il y a le Portugal qui m'intéresserait beaucoup. Mais il paraît, le Portugal, ça change un peu. Ça commence à changer. La Suisse, c'est trop cher. Beaucoup trop cher, la Suisse. Il faut vraiment avoir des moyens pour aller en Suisse. Je ne sais même pas comment a fait ma égie pour aller là-bas. Je me pose même des questions. C'est hallucinant. Donc, voilà. On en est là aujourd'hui. On voit bien qu'on est à la fin de cycle. On est à la fin des temps. Pour moi, c'est ça. C'est la fin des temps. Et je l'avais dit. J'avais dit que de toute façon, ne vous faites aucune illusion. Beaucoup d'âmes vont partir. Je tiens à vous prévenir. Beaucoup d'âmes vont partir. Parce qu'il va se passer des choses graves. Il y a un risque majeur, malheureusement, j'espère que ça n'arrivera pas, d'attentats lors de ces JO. Ou après, je ne sais pas exactement, il y a eu des bruits de couloirs. Comme quoi, les renseignements seraient au courant de certaines choses. Par rapport, notamment, il paraîtrait une mini-bombe. Je ne vais pas faire peur aux gens en mini-bombe atomique. Après, on verra bien qu'ils seraient dans une valise. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a eu des portables qui ont été volés. Que les données n'étaient pas chiffrées. En plus, ce sont des données, je crois, biométriques. Donc, elles sont très importantes. Vous imaginez déjà, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que font des gens avec des portables qui se baladent avec la sécurité des JO ? Je ne sais pas. Quand on a la sécurité des JO, on met ça dans un cloud. dans un big data avec un chiffrage. Tout est chiffré. Non, rien n'est chiffré, à priori. Tout est à l'air libre, comme ça. Je ne peux plus de toute cette bande de cancres. C'est vraiment l'idiocratie absolue. Nietzsche avait raison. Pour avoir lu un peu Nietzsche, c'est le nihilisme. On est en plein nihilisme. De toute façon, les forces de l'ombre sont à l'œuvre. Ça ne durera pas, heureusement. Il y aura, à un moment donné, le moyen de se relever, comme dirait une amie que je connais. La lumière arrive. Oui, elle arrivera, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Mais avant qu'elle arrive, il y aura quand même, je pense, moi, personnellement, des dégâts. Moi, je l'avais déjà pressenti. Je ne veux pas me vanter parce que j'ai des dons un peu de clairvoyance. Et c'est vrai que de clairaudience où je ressens les choses, souvent. Et j'avais dit, j'ai fait des rêves prémonitoires. Je vous ai dit, il y a à peu près... J'en ai fait plusieurs rêves prémonitoires. Mais j'en ai fait un en particulier qui a été extrêmement choquant. Où je vois, effectivement, des cercueils partout à la surface de la Terre. Et quand vous faites le même rêve de nuit de suite qui se suivent, là, vous commencez à vous poser des questions sérieuses. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a énormément marqué. C'était un avertissement. J'ai reçu un message. C'était un avertissement. Et voilà. Mais avant, effectivement, que les choses puissent rentrer dans l'ordre, il va falloir qu'on passe des moments très difficiles, extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux, malheureusement. Il faut passer par là. Vous savez, comme on dit, pour connaître la souffrance, il faut passer par la maladie. Il faut passer par ta chose. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est comme ça aussi que l'univers un peu nous teste quelque part. Vous voyez, l'univers peut nous tester. La source peut nous tester de cette manière-là. En nous disant, tu auras des épreuves pour que tu comprennes, pour que tu puisses mieux apprécier ensuite les choses. Si on n'avait pas d'épreuve, ça serait trop facile. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça serait beaucoup trop facile. Non, non. Il faut passer par des épreuves aussi pour grandir. Évidemment, après, les épreuves s'atténuent. On est d'accord. Voilà. Après, vous avez fait votre preuve. Vous n'avez plus besoin d'être trouvé par autre chose. Voilà. Parce que vous avez fait vos preuves. En tout cas, ça serait des petits trucs de rien du tout, on va dire. Au départ, oui, c'est des fois des grosses épreuves qui nous attendent. Et là, vous savez, moi, par exemple, j'ai perdu mes parents en un an. Quand vous perdez vos deux parents en un an, même s'ils sont âgés, c'est un choc psychologique. Moi, j'ai appris aussi, un peu comme une amie, justement, le décès de ma maman par téléphone. Bon, je l'ai vu partir quand elle a pris les urgences. Et puis après, le docteur m'a appelé. C'est fini. Voilà. Déjà, il m'avait dit, ce n'est pas terrible. Mais là, c'était fini. Vous voyez. Voilà. Donc, ça fait drôle. Ça fait bizarre. Et puis, mon papy, il est décédé parce qu'il n'a pas supporté la mort, tout simplement, de sa femme. Il était très attaché. Il était très attaché à elle. Je me demande d'ailleurs s'ils n'étaient pas âmes jumelles. Parce qu'ils étaient très attachés l'un à l'autre. Ça faisait plus de 40 ans de mariage. Et ils s'entendaient très bien. Il y avait vraiment une grande complicité entre eux deux. Des fois, ils ne disaient rien. Ils se regardaient. Ils se comprenaient. C'était assez fou. Malgré que je n'ai pas vécu forcément une enfance facile avec eux. Mais bon, c'est comme ça. On ne refait pas le passé, comme dirait l'autre. Il faut aller de l'avant. Puis, c'est tout. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Soyez dans la joie et la bonne humeur. Moi, je suis un peu fatigué aussi parce qu'il y a la chaleur. J'ai une amie qui m'a dit qu'il faut que je prenne des lentilles. J'avais commencé à prendre des lentilles avec du riz, des pois chiches, des fruits exotiques. Elle me dit, ah, je lui dis, oui, d'accord, pas de problème. Et elle a raison de le faire, c'est important. Et du coup, à partir de demain, parce que là, c'est dimanche. Mais à partir de demain, je vais commencer à faire tremper mes lentilles pour demain. Comme ça, demain midi, je me ferai mes lentilles avec du riz. J'aime bien associer avec du riz parce que c'est mieux. Lentilles, c'est très bien. Mais il ne faut pas que j'oublie, par contre, de mettre des oignons. Je vous parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. On est d'accord. Voilà. Donc, pour les Jeux Olympiques, vous voyez, les euros, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est encore le contribuable qui va payer le petit, comme d'habitude. Ce n'est pas les ultra-milliardaires. Alors voilà, on est... De toute façon, on est dirigé par des espèces d'individus. Je regardais la vidéo de quitter la matrice, justement, qui explique qu'en fait, cette société, en fait, si vous voulez, je vais vous dire un truc, elle est dirigée par 10% d'intraterrestres ou d'extraterrestres. Alors moi, je préfère dire souvent des intraterrestres parce que les extraterrestres, ils mettraient beaucoup de temps pour arriver jusqu'à notre planète, à moins qu'ils aient des technologies de téléportation, par exemple. Alors c'est les grilles, c'est toute cette saloperie qu'il y a sur notre planète. Oui, il y a des gens qui n'y croivent pas. N'y croyez pas, c'est votre problème, vous n'y croyez pas. C'est bien dommage parce qu'ils existent bel et bien. Ensuite, on aurait entre... Il estimait entre 20 et 40% de clones, c'est-à-dire des gens comme des clones, comme des robots, en fait. Ensuite, vous aurez le reste des humains qui seraient des PO, des portails organiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PO ? C'est quelqu'un qui n'a pas de connexion divine. Voilà, il n'a pas de connexion avec le divin. Ça ne l'intéresse pas. Si vous lui parlez d'un sujet sur le divin, il va vite botter en touche. Ça, c'est les portails organiques. Le portail organique aime l'argent, il aime faire la fête, il aime s'éclater, il aime s'amuser. Alors souvent, à certaines personnes, je leur dis, quand elles s'éclatent, je les regarde, je leur dis, n'en mettez pas trop sur les murs quand même. On ne sait jamais parce que vous pourriez gâcher ma vision en quelque sorte. Non, ne mettez pas trop de taches de sang sur les murs si vous vous éclatez. Voilà, c'est un petit peu un humour sarcastique, mais pour vous montrer un peu, les gens, ils utilisent des mots complètement débiles, qui n'ont aucun sens. Voilà, donc en fait, quelque part, voilà, et vous avez le reste qui sont, eux, des humains connectés réellement à la source, connectés réellement au divin. Et c'est tellement plus beau. Ils sont créatifs. Ils aiment les animaux. Ils aiment la vie. Ils aiment créer des choses. Ça, la création, la création artistique surtout. Tout ce qui va être peinture, musique, sculpture, le bien-être de la maison, comme le Fonchung. Voilà, toutes ces choses-là. Les arts énergétiques que moi, je pratique, comme par exemple le Penxin Kuan Ding Fa, le Do Ying, le Qigong, le Tai Chi Chuan. J'ai fait du Tai Chi pendant six ans dans un dojo. Donc, je connais le concept de Tai Chi. J'ai fait du bâton, j'ai fait de l'épée, j'ai fait de l'éventail. Donc, je sais comment fonctionne le Tai Chi Chuan. Il y a plusieurs styles. Vous avez quatre écoles de Tai Chi. Vous avez l'école Yang, l'école Sun. Vous avez le Sun. Vous avez le Ying et vous avez une autre école. Voilà, vous avez trois ou quatre écoles. Bon, c'est un peu complexe, le Tai Chi Chuan. Vous avez les formes longues, les formes courtes. Moi, j'ai pratiqué la 102, je crois, formes longues. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Il y a toutes ces choses énergétiques. Bien manger, équilibrer avec des vitamines au nécessaire, des antioxydants. Faire de la chélation, c'est-à-dire nettoyer son corps avec de l'argile, avec du charbon actif, avec du glutathion. Regardez le NAC. C'est très intéressant, le concept du NAC. Vous verrez. Faites des recherches. Vous allez voir, c'est intéressant. Parce qu'ils nous mettent des nanotechnologies. Nous sommes pollués par des nanotechnologies. C'est un vrai problème. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est des scientifiques. D'accord ? C'est scientifique. La problématique des nanotechnos qui sont mis dans les 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous m'avez compris. Non, non, ce n'est pas possible, comme a dit une fois une certaine personne. Je dis oui. Et puis, elle m'a insulté. Elle a fermé son truc. Bon, voilà. Il ne faut pas parler avec certaines personnes. C'est infect. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez toute cette crèmerie que nous ne sommes pas dirigés par ce que vous croyez. Il y a des gens différents. Je pense qu'il y a des croisements aussi avec les Néandertaliens. Vous avez des Néandertaliens. On pense que l'humanité, il y avait les Homo sapiens, les Homo erectus, Homo sapiens, Néandertaliens. Il y a eu d'autres espèces aussi. Mais je pense que le Néandertalien, certains ont du Néandertalien. Souvent, ceux qui ont des mâchoires très carrées. C'était un peu... Vous savez, comme les reptiles, ils ont des mâchoires carrées. Voilà. Donc, voilà. Moi, après, je suis toujours très dubitatif de certaines personnes. Et je suis presque parano. Pas parano. Il ne faut pas être parano. Il faut aimer les gens. Mais je pose toujours des questions. Je suis toujours dans le questionnement des gens. Quand ils me disent ceci, j'ai dit, OK, d'accord, mais où tu as eu ça ? Où ceci ? Où cela ? Voilà. Donc, je suis toujours prudent, même dans le côté divin. Parce que vous avez des personnes, elles vont vous dire... C'est ce que je disais l'autre jour. Je le disais honnêtement et en sincérité. Il y a des gens qui vont dire qu'ils vont canaliser, mais qu'ils ne canalisent pas forcément ce qu'ils croivent. Donc, attention. Ça aussi, il faut faire attention. Parce que nous avons les forces de l'ombre autour de nous. N'oubliez jamais que les anges peuvent se transformer en anges de lumière. D'accord ? Le diable, c'est aussi un être lumineux. Donc, attention, 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 attention. Il faut être sûr de soi, en fait. D'accord ? Quand on est sûr de soi, parce qu'on a vécu une certaine expérience et on sait qu'il y a vraiment quelque chose où vraiment vous sentez vraiment que c'est l'amour divin, vous sentez que c'est la source, à ce moment-là, oui, bien sûr. Vous êtes dans une belle canalisation et vous canalisez de bonnes énergies. Et d'ailleurs, vous devez vous protéger même parce que justement, vous risquez d'être l'attaque des forces de l'ombre. Il ne faut pas l'oublier. C'est une guerre qui est menée. Il y a la guerre. Je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit « La guerre est dans les cieux ». N'oubliez jamais. Il y a aussi un passage comme ça qui disait, pour vous parler un peu des Jeux Olympiques justement, que les humains sont les jouets des dieux. N'oubliez jamais ça. Il était souvent dit comme ça que les humains, l'humain est le jouet entre les mains des dieux. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, sachez qu'il existe des choses supérieures à nous. Ne croyez pas. La main du dessus est toujours supérieure à la main du dessous. C'est ce qu'il est dit aussi. Celle qui reçoit. Il y a celle qui donne et celle qui reçoit. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Le haut est comme le bas. Le dessus. Vous savez, Dieu, ça veut dire « Deus », ça veut dire « ciel éclairé ». Ça vient du terme « Deus » en latin qui veut dire « ciel éclairé ». Voilà. Donc, les Jeux Olympiques ne sont pas du tout éclairées. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par l'ombre, certainement. Par des choses pas très claires, pas très nettes. Voilà. C'est un vrai scandale. J'ai l'impression de vivre dans un pays communiste. Excusez-moi du peu que j'emploie. Oui. Ça me rappelle Staline. Ça me rappelle Mussolini. Ça rappelle un peu tous ces fascistes. Nous sommes dans un État fasciste. Pour moi, nous sommes arrivés dans un État fasciste. Oui, les mots sont lourds de sens. Mais réfléchissez. Je dirais même qu'on va vers une techno-dictature. Sachez que pour aller à Paris, il faut un QR code. Et puis, ça vaudra dire, peut-être qu'ils continueront de l'appliquer après les Jeux Olympiques. et ils vont le mettre en place dans d'autres villes. Vous verrez ce que je vais vous dire. Donc, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est de numériser la planète entière et pas que la France. Toute l'Europe est concernée par cette problématique parce que c'est des histoires, évidemment, de gros sous, on est compris. Ils veulent nous mettre dans la monnaie tout à fait numérique, absolument. Donc, vous n'aurez plus une seule pièce. Et au moment où vous n'aurez plus une pièce, plus un billet dans vos poches, c'est fini. C'est terminé. Mais la seule solution, ça sera l'entraide. Voilà. Il faudra créer des communautés avec l'entraide. Seulement, ils nous enverront certainement leur sbire de policiers ou autres pour pouvoir... Nous, vous savez, comme dans les films, quand vous regardez, je ne sais pas, moi, Invasion de Los Angeles avec... Comment il s'appelait ? Je crois que c'est John Carpenter. Vous avez tout compris. Quand vous regardez John Carpenter, tous les ennuis qu'il a eus pour avoir fait ce film, ben voilà, c'est tout. On va arriver, malheureusement, là. Et après, viendra un éclatement de tout ça. Et de meilleurs jours viendront. Voilà. Il faut espérer. Il faut avoir... De toute façon, vous savez, on ne peut pas descendre plus bas que le bas, comme dirait l'autre. À un moment donné, on ne fera que de rebondir. Mais il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, malheureusement. Ça va prendre différentes formes. Vous savez, nous, on est dans une guerre hybride. Une guerre hybride aujourd'hui. Ce n'est plus la guerre comme en 39-45. Ça n'a plus rien à voir. C'est une guerre hybride. Elle est très particulière. Et c'est une guerre qui est menée contre vous, contre moi et contre les peuples. Ne l'oubliez jamais. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, prenez soin de vous. Allez, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et puis pour ceux qui n'ont pas pris de vacances. Ben, faites comme vous pouvez. Moi, je n'ai pas de vacances spécialement. Je suis dans une situation pas toujours facile. Donc, je fais comme je peux. Voilà. Allez, bye bye à tout le monde. Ciao.